Salut à tous, c'est Hervé d'HermicGene.com Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ancêtre à l'approche des fêtes Ma soeur m'a fait goûter le week-end dernier des petits toasts de foie gras Elle avait mis de la crème de spéculoos dessus Le mélange m'a tellement séduit que je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose avec ce mélange Donc je vous propose aujourd'hui de réaliser, c'est très original, des mini-tropéziennes Donc l'habitude qu'on fourre avec de la crème pâtissière Sauf que là on mettra un petit peu de crème de spéculoos et du foie gras Vous allez voir, ça va être génial Tout de suite les ingrédients pour la recette Vous aurez besoin de 275 g de farine avec 25 g de flocons de pommes de terre Pour faire de la purée normalement Ou alors 300 g de farine uniquement Également un peu de beurre fondu ici, 75 g J'utiliserai du lait, 125 ml de lait demi-écrémé tiède pour cette recette On prendra un oeuf, un tout petit peu de sucre, 25 g Une bonne pincée d'épices à pain d'épices par exemple Si vous aimez, ça c'est facultatif Un sachet de levure de boulanger déshydraté Également des petites graines de sésame, si vous aimez, pour mettre dessus, ce sera sympa Et donc là, nos deux ingrédients stars de la recette De la crème de spéculoos à tartiner Qui a un bon goût de cannelle Et enfin un bloc de foie gras tout simplement Alors pour la pâte à tropézienne On commence par mettre le sucre Le lait tiède Et la levure déshydratée Voilà, de boulanger Je mélange Pour bien dissoudre la levure Idéalement vous pouvez la laisser s'activer comme ça dans le lait tiède Attention, pas trop chaud le lait Je vous la laissez 5 minutes Ça va commencer à faire des petites bulles Et ça va accélérer la poussée de notre pâte Tout simplement Alors on va rajouter l'œuf Voilà On mélange On va rajouter également le beurre fondu La pincée d'épices Qui va parfumer donc délicatement nos petites tropéziennes On va mettre une pincée de sel également Voilà Et enfin donc les ingrédients secs C'est à dire les flocons de pommes de terre Et la farine Et je vais mettre tout ça donc au robot Vous pouvez le mélanger à la spatule 5 minutes Sinon au robot Voilà, notre pâte est prête Donc maintenant elle est bien mélangée On va former une boule Vous disposez la boule de pâte dans un récipient comme ceci Et on va le recouvrir tout simplement Avec un torchon mouillé Voilà Pour la laisser monter Donc idéalement au four éteint Je mettais juste la lumière Ça va créer une chaleur ambiante Et ce sera parfait Donc laissez la pâte doubler à peu près Donc il vous faudra 1h30 à 2h Alors découvrons notre pâte qui est levée Voilà, j'enlève le torchon humide Regardez, elle a carrément triplé de volume C'est parfait Donc ce qu'on fait C'est qu'avec les doigts On va chasser l'air Et on va commencer à former Voilà On va commencer à former Tout simplement nos mini-tropéziennes Voilà, je suis en train de prélever Des morceaux de pâte à tropéziennes Bon, j'utilise comme d'habitude Ma petite cuillère à cookies C'est bien pratique Voilà Et je les espace bien Parce qu'elles vont à nouveau gonfler Je voulais vous montrer une autre solution Pour faire vos petites tropéziennes Regardez avec une forme très régulière On va vraiment penser que c'est les petits burgers C'est tout simplement Je prends une poche à douille Comme ça en métal Et je vais venir Prélever des morceaux de pâte Voilà, hop Et voilà, c'est tout simple Je passe un pinceau Avec un mélange Donc j'ai mélangé un oeuf Avec deux cuillères à soupe de lait Sur mes petites tropéziennes Mini-burger Ce que vous voudrez Voilà Et je vais les enfourner Pour 15 minutes À 180 degrés On va également les parsemer Avec un petit peu de graines de sésame Comme ça, voilà, c'est joli Ça rappelle les petits burgers Et on enfourne donc Pour 10 à 15 minutes On va bien vérifier À 180 degrés Alors c'est parti On va passer à l'assemblage De nos petites tropéziennes Donc regardez Elles sont vraiment trop mignonnes C'est vraiment des jolies petites bouchées Pour l'apéritif Pendant les fêtes Donc vous découpez Les tropéziennes Une fois qu'elles ont refroidi Avec un couteau On a un côté un peu brioché en fait Et je pense que ça vient du Du fait qu'on ait mis des flocons Des flocons de pommes de terre dedans Donc tout simplement Je vais aller prendre Un peu de crème de spéculoos Et ensuite Un petit morceau de foie gras Comme ceci Que je vais mettre par dessus Ne mettez pas trop de spéculoos Sinon ça risque d'être un peu écœurant Si vous aimez Un peu de fleur de sel Une pointe de fleur de sel Et je recouvre Voilà, comme ceci Nos petites Tropéziennes Au foie gras Sont quasiment toutes prêtes Donc là c'est un vrai petit atelier Dans la cuisine Vous pouvez vous mettre à plusieurs C'est sympa à faire Une petite couche de spéculoos Un petit peu de fleur de sel Et du foie gras Et j'ai goûté L'assemblage C'est vraiment génial Vraiment vraiment Je vous conseille de tester Cette recette à la maison Pendant les fêtes Si vous n'avez pas le temps De faire les petites Tropéziennes Les petits pains Et bien Optez pour des toasts Tout simple Mais vraiment Le mélange crème de spéculoos Et foie gras Avec une pointe de fleur de sel Les graines de sésame Aussi apportent vraiment Un côté sympa Et bien Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter De très bonnes fêtes Et à vous dire A très vite Sur ravecuse.com Pour vous donner une recette Salut à tous Sous-titrage ST' 501